Bonjour, comment allez-vous ? Les personnes âgées ont besoin d'environ la même quantité de sommeil que les autres adultes, c'est-à-dire c'est à 9h par nuit. Cependant, les personnes âgées ont tendance à se coucher et à se lever plus tôt que lorsqu'elles étaient plus jeunes. Les courbatures ou certains médicaments peuvent réduire le repos nocturne. Les conséquences les plus logiques sont l'augmentation de l'irritabilité, les pertes de mémoire, la dépression, voire une plus grande propension aux chutes et aux accidents. Des raisons suffisantes pour ne pas aller dormir maintenant, non ? Voyons voir. Être plus âgé ne signifie pas être fatigué tout le temps. De nombreux éléments peuvent améliorer une bonne nuit de repos. Réfléchissons à quelques idées. Respecter un programme, même pendant les week-ends ou en voyage. Éviter les siestes tard dans la journée ou les siestes très longues. Adopter une routine relaxante à l'heure du coucher. Certaines personnes lisent un livre, écoutent de la musique relaxante ou prennent un bain chaud. Se passer de télévision, d'ordinateur, de téléphone portable ou de tablette dans la chambre à coucher. La lumière de ces appareils peut rendre le sommeil difficile. Et encore moins si le contenu que nous consommons est dérangeant, comme un film d'horreur, les actualités ou la politique, n'est-ce pas ? Gardez la pièce fraîche et silencieuse. Utilisez une lumière tamisée lorsque vous vous couchez. Faites de l'exercice, mais pas dans les trois heures précédant le coucher. Les dîners lourds à l'approche de l'heure du coucher peuvent être un cauchemar. Évitez la caféine six heures avant le coucher. La caféine est présente dans le café, le thé, certaines boissons gazeuses et le chocolat. Évitez l'alcool. Certaines personnes ont envie de dormir, mais même de petites quantités rendent plus difficile le fait de rester endormi toute la nuit. Il favorise également le ronflement et l'apnée du sommeil. Nous y reviendrons plus tard. L'insomnie est le problème de sommeil le plus courant chez les plus de 60 ans. Elle peut durer des jours, des mois, voire des années. Souvent, le fait de ne pas pouvoir dormir devient une habitude. Certaines personnes s'inquiètent de ne pas s'endormir avant même d'aller se coucher, ce qui rend difficile de s'endormir et de rester endormi. Certaines personnes âgées se tournent vers les somnifères en vente libre, tandis que d'autres optent pour des médicaments pour le sommeil délivré sur ordonnance. Ces médicaments, qui ne sont pas sans effets indésirables, peuvent aider lorsqu'ils sont utilisés pendant une courte période. Mais il est important de se rappeler qu'ils ne constituent pas un remède à l'insomnie. Il est préférable d'essayer les habitudes saines que nous avons vues. Vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, où nous vous dévoilerons quelques astuces. Une personne souffrant d'apnée du sommeil présente de courtes pauses respiratoires pendant son sommeil. Ces pauses peuvent se produire plusieurs fois au cours de la nuit. Si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner d'autres problèmes, tels qu'une hypertension artérielle, un accident vasculaire cérébral ou une perte de mémoire. Le fait est que vous pouvez souffrir d'apnée du sommeil sans même le savoir. Certains signes peuvent nous rendre méfiants, comme le fait d'avoir sommeil pendant la journée, ou que d'autres membres de la famille, ou même des voisins, se plaignent de nos ronflements, selon la qualité de la construction, et la confiance pour parler de ces choses. S'il existe des preuves suffisantes que vous souffrez d'apnée du sommeil, vous devez en discuter avec votre médecin. Vous devrez peut-être dormir dans une position qui maintient vos voies respiratoires ouvertes. Le traitement avec un appareil de pression positive continue, CEPAP, est presque toujours utile. Parfois, un appareil dentaire est choisi, même la chirurgie est une option à envisager dans certains cas. Elles sont fréquentes chez les personnes âgées et les privent du sommeil réparateur dont elles ont tant besoin. Les personnes atteintes du syndrome des jambes sans repos ressentent des picotements, ou une sensation de piqûre d'aiguille, ou de quelque chose qui rampe ou se déplace le long d'une ou des deux jambes. Ces sensations sont plus fortes la nuit. Il faut consulter un médecin pour savoir quels médicaments sont utilisés pour traiter ce syndrome. Le trouble des mouvements périodiques des membres fait que les personnes bougent leurs jambes toutes les 20 à 40 secondes pendant leur sommeil. Les médicaments, les bains chauds, l'exercice et les techniques de relaxation peuvent aider. Le trouble du comportement du sommeil à mouvements oculaires rapides, ou sommeil paradoxal, est un autre problème qui peut rendre difficile une bonne nuit de repos. Pendant le sommeil paradoxal normal, les muscles ne peuvent pas bouger, le corps reste donc immobile. Cependant, avec ce trouble, les muscles peuvent bouger et nous réveiller. La maladie d'Alzheimer modifie souvent les habitudes de sommeil. Certaines personnes dorment trop, d'autres pas assez. D'autres se réveillent plusieurs fois, et certains rirent ou crient même la nuit. Le problème de sommeil d'une personne devient un problème de sommeil pour tout le monde, et l'aidant peut être épuisé pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Il n'y a pas grand chose à faire pour améliorer le repos de l'aidant pendant que la personne atteinte d'Alzheimer s'égare. Mais cela vaut la peine de débarrasser le sol des obstacles, de prévoir des barres d'appui dans la salle de bain pour éviter les chutes, de mettre les médicaments sous clé et de fermer les endroits dangereux, comme les escaliers ou la sortie sur la rue. Une bonne nuit de sommeil est grandement favorisée par le calme et la tranquillité. C'est pourquoi il est bon d'avoir des détecteurs de fumée aux endroits clés de la maison. Et avant de vous coucher, fermez toutes les fenêtres et les portes qui donnent sur l'extérieur. Voici d'autres idées pour une bonne nuit de sommeil. Gardez un téléphone avec les numéros d'urgence à côté du lit. Gardez à portée de main une lampe facile à allumer. Gardez un verre d'eau à côté du lit au cas où vous auriez soif. Ne fumez pas, surtout au lit. Enlevez les tapis pour ne pas trébucher si vous vous levez dans la nuit. Il n'est pas nécessaire de compter les moutons, vous pouvez simplement essayer de compter lentement jusqu'à 100. Certaines personnes trouvent que les jeux d'esprit les endorment. Par exemple, on peut se répéter plusieurs fois qu'il reste 5 minutes avant de se lever et que l'on essaie juste de dormir un peu plus. D'autres préfèrent détendre le corps. Une façon de le faire est d'imaginer vos orteils complètement détendus, puis vos pieds, puis vos chevilles, et vous travaillez sur le reste du corps, section par section. Avec un peu de chance, tu n'atteindras pas la tête. Une autre chose qui aide est d'utiliser la chambre à coucher uniquement pour dormir. Après avoir éteint la lumière, vous vous donnez environ 20 minutes pour vous endormir. Mais si vous êtes encore éveillé et privé de sommeil, vous devriez sortir du lit. Lorsque vous avez de nouveaux sommeils, retournez vous coucher. Si vous vous sentez fatigué et que vous êtes incapable de mener vos activités normales pendant plus de 2 ou 3 semaines, il est peut-être temps de prendre rendez-vous chez le médecin. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas trouvé ce contenu trop ennuyeux, n'est-ce pas ? Dans tous les cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.